Waouh ! Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Yon Scriban. Ceci est la deuxième partie de la vidéo précédente. Voilà, c'est extraordinaire. Dans la première partie, nous vous avons dit qu'une fille a tué sa mère. Elle a sacrifié sa mère pour devenir riche. Et à un moment donné, sa mère est décédée. Vous pouvez tout simplement regarder la première partie si vous n'avez pas encore regardé. Et également, vous pouvez attendre jusqu'à la fin si vous voulez regarder cette première partie. Jusqu'à la fin, cette vidéo sera là, vous pouvez la regarder. Voici ce qui s'est passé après le décès de sa mère. Elle vous a dit que cette fille, elle avait l'intérêt. Elle a vendu son amodème en un mot pour faire sortir sa famille de la pauvreté. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Mais, ça m'a tourné. Parce que le diable a tué sa mère. La mère qu'elle voulait aider. Celle-là même qu'elle voulait aider. La raison de son existence sur la terre. Elle a été sacrifiée pour qu'elle devienne riche. Dans la première vidéo, nous en avons parlé. Et nous poursuivons ici. Que s'est-il passé après que cette fille-là devienne riche ? Déjà, comme on vous l'a dit, lors du rituel, quand elle a jeté le caillou sur le miroir, après que l'image de sa mère soit apparue, sa mère, elle a reçu le choc. Mais, spirituellement parlant, c'était son âme qui était atteinte. Est-ce que vous voyez ? Donc, son âme était déjà morte. Mais, elle, physiquement sur la terre, elle pouvait marcher. Elle pouvait vivre. Elle pouvait même côté avec les gens. C'est comme, tu vois tous ceux qui t'entourent. Les gens qui sont autour de toi. Tout le monde marche. Tu vois les gens qui marchent comme ça dans la rue. Or, ces personnes, spirituellement parlant, elles sont déjà décédées. Voilà. Ces choses-là. Ça existe. Et ça, c'est une vidéo. C'est une information que vous devez avoir. Et ça m'a été déjà décidé. Et eux, dans le monde d'intérêt, puisqu'ils ont tué sa mère, ils devaient maintenant planifier, savoir comment elle allait mourir. Qu'est-ce qu'allait la tuer ? Et ils se sont dit, en présence même de la fille, qu'elle allait tomber, que sa mère allait tomber, tout simplement, malade. Une fois qu'elle serait tombée malade, voilà. Les gens vont penser que c'est la maladie qui l'a tué. Et ils ne sauraient pas que c'est elle-même la fille qui était la base de son bicep. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc, quelques temps plus tard, sa mère est décédée. C'est-à-dire, elle est tombée malade d'abord. Et ce qui s'est passé après, c'est que sa maladie ne faisait que s'aggraver. Et à l'hôpital, la maladie ne faisait que changer de nom. Et sa fille qui était des nuits riche. C'est-à-dire, comme ça. C'est-à-dire, de façon normale, rapidement, en moins d'un mois, sa fille avait maintenant les moyens de s'occuper d'elle. Celle-là, mère qui était responsable de cette maladie mystique-là. Elle s'occupait d'elle, de sorte que les gens ne puissent pas savoir ou encore découvrir que c'est elle qui était à la base de ce problème. Mais elle, elle aimait sa mère. Et elle a fait tout simplement pour la voir heureuse. Mais ça a mal tourné, comme on vous l'a dit. Après toutes ces histoires, sa mère est décédée. Et elle a jeté le cercueil le plus beau de la planète. Et personne ne pourrait savoir que c'était elle qui avait tué sa propre mère. Et puis, elle était devenue très riche. C'est elle-même qui soutenait la famille. C'est elle-même qui était tout le monde. Elle a même offert des biens à ses parents, à sa grande soeur. Elle lui a acheté des choses. Donc, bon. En tout cas, personne ne pouvait soupçonner que c'est elle qui est la base de cet espoir. Personne. Et cette fille vivait bien. À un moment donné, même là, elle a même oublié sa mère. Elle a même oublié qu'elle a tué sa mère parce qu'elle avait l'argent. Elle avait tout ce qu'il fallait. Mais, quand on partise avec le diable, ça finit toujours mal. À un moment donné, cet homme au cultiste va commencer à lui demander d'autres choses que ce qui était prévu. Et ce qui va se passer, est qu'elle va commencer à en avoir mal de cette histoire parce que le fait qu'elle ait tué sa mère, ça la rongeait. Ça la rongeait terriblement, je dirais même, sérieusement. Elle n'avait pas la paix du cœur. Elle vous a dit qu'elle a sacrifié. Ça dit qu'elle voulait devenir riche. Parce que sa mère souffrait. Et sa mère morte à cause d'elle. Personne de ça ne peut dire à quelqu'un. C'est devenu un poil lourd dans son cœur. Quelque chose qui la ronge. En même temps, cet homme au cultiste lui demande autre chose que ce qui était prévu. Elle doit encore tuer des gens. Cette fois, elle a carrément refusé. Et comme elle a refusé. Et que cette année, elle est partie. C'est en ce moment-là qu'elle est tombée encore. Elle est tombée malade. Là, elle est tombée elle-même. Elle est tombée malade. Et ce qui est tranche, c'est que sa maladie ne ferait que changer de nom aussi. Exactement comme nous vous l'avons dit dans la première partie de cette vidéo. Elle va à l'hôpital. Elle n'a pas l'analyse. Le médecin trouve qu'elle a la ferve syphoïde. Elle lui prescrit les médicaments. La maladie s'aggrave. Elle a l'impression qu'au fur et à mesure que le docteur traite la maladie, c'est là sa situation empire. C'est pire. Oui, ça s'empire. Qu'elle a retourné sur le docteur. Après l'analyse, il dit. Oh, qu'est-ce que je fais ? Mais quel médicament est-ce que je prescrit ? Quel médicament est-ce que je prescrit ? Tu n'as pas de la ferve syphoïde. Tu as le palud. Mais pourquoi je fais ça ? Mais je ne comprends pas pourquoi ta situation s'aggrave. Tu es le médicament. Tu ne le palud. Va te traiter, s'il te plaît. Pourquoi les antibiotiques ? Elle prend la maladie, ça aggrave. Mais docteur, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es le tuyau ou quoi ? Elle retourne encore sur le docteur après l'analyse. On dit, oh, ce n'est pas le palud. Cette fois, oh, je me suis encore trompé. Mais ta maladie, c'est quelle maladie ou juste ? Pourquoi ça ne fait que changer de nom ? Après la diagnostic, ça nous donne une telle maladie. Mais après, la maladie change de nom. Ça change de nom. À un moment donné, le docteur a fini par découvrir que ça, c'est une maladie mystique. Il faut qu'elle l'aille voir. Dieu ! Eh, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. Pour devenir riche, elle était prête à tout. On vous l'a dit dans la première partie de cette vidéo. Elle a même tué, elle a même sacrifié sa mère. Maintenant, elle a l'argent, elle a beaucoup d'argent. Et elle est tombée malade. Elle ne sait plus quoi faire. Son argent est là. Elle va dans tous les hôpitaux de la planète. Elle peut souffrir. Mais les soins qui n'existent pas. Parce qu'elle a l'argent. Mais ça ne lui sert à rien. Elle est tentée de maigrir. Elle sent qu'elle va bientôt mourir. Et puisqu'elle sent où elle voit sa mort venir, ce qu'elle va faire, vous savez c'est quoi ? C'est de chercher à se confesser maintenant. Auprès de sa famille et en particulier sa grande soeur. Elle veut tout dire à sa grande soeur maintenant sur la véritable origine de la mort de sa mère, de leur mère. C'est le mec qui travaillait dur pour elle. Quelques temps plus tard, elle s'est rendue dans une radio de la place. Et arrivée là-bas, comme cette radio avait l'habitude de recevoir les personnes qui sont en difficulté, qui sont dans des telles situations, afin que ces personnes puissent exposer leurs soucis et qu'eux après, avec ce qu'ils ont pu trouver leurs moyens, les souvenirs, les besoins, elle s'y est rendue. Et quand elle a été reçue, franchement, quand elle a été reçue par... D'abord, là-bas, quand on vous reçoit, vous devez vous confesser. On doit vous entendre, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui ! C'est lui-même qui l'a reçu, qu'elle a entendu tout ce qu'elle a dit. Le mémé voulait la frapper ! Ah ! Maintenant... Maintenant... Il a organisé un truc où la fille s'est confessée à la radio. Et après cette confession, vous savez... Les gens appelaient... Ou... Essayez de vous foire... Comment ? Ils allaient essayer de trouver la solution, maintenant, à son problème. Puisqu'on dit qu'il ne lui reste plus de temps, elle va perdre la vie. Comment on peut trouver une solution pour les remédier ? C'est à donner ça leurs soucis. Elles ont appelé... Ils ont même cité la fille, là-même. Toi, tu es là, tu es là, tu es toujours envieuse. Vous, les filles-là, vous êtes envieuses. Quand vous voyez quelqu'un à l'âge, la madame, vous aussi, vous voulez faire les choses. Vous voulez nous envier votre camarade. Tu ne sais même pas d'où vient ses richesses et puis toi aussi, tu es là, tu veux être comme elle. En tout cas, ça n'a pas été positif. Il y a certaines personnes, quand même, qui ont été intelligentes, qui ont dit... C'est le moment de chercher un vrai homme de Dieu, qui va prier pour toi. Peut-être que Dieu aura compassion de toi, ou toi-même. Commence déjà à te confesser auprès de ta famille, pour que tu meurs en paix. Ces gens disent-toi, là. Confessez-vous auprès de ta famille pour que tu meurs en paix. Ça, c'est inutile. C'est inutile. Je préfère que tu lui dises, Ma soeur, chère Jésus, Que Jésus permette que tu sois en vie. Il faut te répentir. Sérieusement, il faut te confesser. C'est à qui tu as fait du tort, là. Confesse-toi. Demande-leur pardon. Afin qu'on puisse corriger le problème le plus rapidement possible. Oui, c'est ce qu'il faut. Et une fois que c'est fait, marche avec Dieu. Dieu va regarder. Il va regarder. Il aura certainement pitié de toi. Et sa grâce à des sensus-toi. Comme ça sera un miracle. Et il va te délivrer. Il va te guérir. Oui. C'est ce qu'il faut. Dans ce cas-là. Il faut chercher Dieu. Et prier. Même jeûner. Dieu peut le faire. Il peut le faire. Et elle, finalement, elle a demandé à la radio du contact et des radios en contact avec sa grande soeur. Afin qu'elle puisse se confesser. Voici comment, eux aussi, ils ont appelé sa grande soeur. Qu'elle a appelé sa grande soeur. Sa grâce était surprise de savoir même qu'une radio l'appelle. Mais quelle importance ? Pourquoi me donnez-vous une telle importance pour m'appeler ? Elle dit, il dit, si on t'appelle. C'est parce que t'appelles ta petite soeur est ici. Elle dit, ah, ma bcdnc, c'est la boussure. Elle a donné la radio. Eh, c'est ce qu'il y a là-bas. Il a dit, c'est que t'as besoin de te dire. Si tu entends ça, là, tu vas arrêter de manger même tout de suite là. Quoi ? Eh, je sais de quoi ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Sa petite soeur a pris la parole de me ton téléphone. Au lieu de parler, elle commence à pleurer. Elle dit, grande soeur, pardonne-moi. Elle dit, mais pourquoi tu me demandes de te pardonner ? Elle dit, parce que ce que j'ai fait là, ce n'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas une bonne chose ? Et puis je dois savoir toutes ces histoires réunies. Franchement, je ne comprends pas. Elle dit, grande soeur, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et demande pardon à la famille pour mon cas. Demande pardon à la famille pour moi. Parce que c'est moi qui suis à la base du décès de notre maman. Elle dit, comment ça ? Je ne te comprends pas bien. C'est vrai, notre maman a travaillé dur. Peut-être que c'est la fatigue, c'est la fatigue qui l'a tuée. Mais comment toi, toi, tu peux être à la base de son décès ? Non, je ne te comprends pas. S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi plus sur le sujet. Elle dit, grande soeur, te souviens-tu ? Qu'à un moment donné, je suis devenu vraiment très riche. T'en souviens-tu ? Elle dit, oui, mais tu n'as pas dit que tu as quelqu'un qui t'aime bien, qui te donne de l'argent. Elle dit, grande soeur, c'est faux, je t'ai menti. Elle dit, comment ça, tu m'as menti ? Elle dit, en fait, il y a une de mes camarades qui m'a conduit sur un locutiste. Et j'ai sacrifié maman. Oh, c'est toi qui as tué maman. Tu dis quoi ? Toute sa maladie là, c'était toi qui étais à la base de ça. Elle dit, oui. Elle dit, où tu es-tu ? Dans quelle radio je vais te tuer aujourd'hui ? Eh, eh. Sa grande soeur a commencé à la chercher dans toute la radio de la planète. Parce qu'elle veut tuer sa petite soeur. La mère souffrait beaucoup. Elle travaillait dur. Elle n'a rien demandé à qui que ce soit. Elle avait le peu. Avec le peu qu'elle avait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir mettre ses enfants à l'école. Mais voici que sa fille, croyant bien faire, va tomber sur de mauvaises personnes. Et ça va occasionner son décès. Rien qu'à cause de la pauvreté. Rien qu'à cause de la pauvreté. La pauvreté, c'est vraiment une chose que nous devons vraiment combattre dans tous les sens du terme. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose, mes frères et soeurs. Quand on les pauvres, franchement c'est grave. Le gars peut facilement faire des trucs bizarres contre nous. Même pousser les gens avant d'être amouchable. Quand on a posé la question à sa camarade au départ dans la partie 1 de cette vidéo. Quand on a posé cette question à sa camarade de savoir comment fais-tu pour avoir toutes ses richesses. Sa camarade lui a dit que vraiment ce qu'elle fait pour avoir ses richesses n'est pas pure. Ce n'est pas potable. Et que si elle lui a dit, si elle lui dit, si elle lui révèle d'où vient ses richesses, c'est sûr qu'elle aurait peur. Mais elle a insisté. Maintenant elle se retrouve dans les problèmes. Sa soeur veut maintenant la tuer. La maladie aussi veut la tuer. Qui va venir à son secours ? Voici comment nous avons reçu l'information. Voici où c'est ce coupé. C'est un témoignage puissant. Que nous avons traité sur Yance Report. La vidéo se trouve même. Pour aller voir cette vidéo là. Et nous vous disons à mettre en cours aujourd'hui. Nous serons en live. Témoignage puissant. Et assurément nous découvrons des choses. Qui vont vraiment vous étonner. Ca va vraiment vous étonner. Mes frères et soeurs. Ca veut être chaud. Si vous n'êtes pas abonné. Si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur j'aime mes frères et soeurs. Et le moquer pour. Il nous montre la prochaine vidéo. Le prochain témoignage puissant. Ah ! A sa place mes frères et soeurs maintenant. Là on revient vers vous. A sa place mes frères et soeurs. A la place de cette fille là. Que feriez-vous ? A la place de sa grande soeur. Que feriez-vous ? Est-ce que. Est-ce que. Si vous. Vous. Vous étiez. A la place de cette fille. Face au miroir. Allez-vous prendre le caillou. Et le lancer sur le miroir. Hum ? Hum ? Franchement. C'était une situation de passe. C'était un dilemme. Mais. Le résultat est là. Vous voulez donner riche. C'est bien. Mais travaillez dur. Demandez à Dieu de vous aider. Le diable peut vous aider. Oui. Certes il peut vous aider. Mais les problèmes qui vont s'en suivre là. C'est Dieu ceux qui vous connaît. Elle était devenue riche. Elle a fait tout ça. Sa mère. Parce qu'elle voulait sortir sa famille de la pauvreté. Et sortir sa mère de la pauvreté. Mais finalement là. Au lieu de faire sortir sa mère de la pauvreté. Elle l'a tué. Elle l'a plongé dans la mort. Et sa mère n'est plus de ce monde. Où est-ce que sa mère est ? C'est au paradis. J'ai dit Dieu merci. Mais quand vous êtes tué par un certainisme au coin de l'optitiste. C'est votre esprit qu'est utilisé. Pour faire de l'argent. Elle a dit qu'à l'heure où je vous parle. Sa mère est tout sauf au paradis. Parce qu'elle n'avait pas Jésus Christ dans sa vie. Si elle avait des signes Jésus Christ dans sa vie. Là même à 100% Dieu allait la protéger. Parce que quand tu as la crainte de Dieu. Et que tu fais des sacrifices pour Dieu. Dieu veille sur toi. Que ce soit les difficultés. Dieu permet que tu avances quand même. C'est le moment mes frères et soeurs. De revoir notre vie. Et de donner nos joueurs. L'électricité qui nous protège. Dans nos familles. Même toi-même dans ta famille. Toi qui me regarde. Il y a peut-être quelqu'un même qui se prépare à faire un sacrifice comme ça. On va tuer quelqu'un. Est-ce que l'on ne s'approche pas de la fin de l'année ? Mais bien sûr que oui. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Que le diable. Que vous ne soyez pas. La nourriture de Satan cette année. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu veille sur vous aujourd'hui mes frères et soeurs. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde tous mes frères et soeurs. Ah ! Il faudrait que nous entrons tous ensemble dans la nouvelle année. Ouiiii. Mais bien sûr que oui. La vie que vous avez déjà. Ce n'est pas une habitude. C'est la grâce du Dieu. Venez sur Dieu pour ça. Appelez-vous mes frères et soeurs. C'est extraordinaire. Appelez-vous mes frères et soeurs. Waouh ! C'est extraordinaire. Si vous avez été touché par cette vidéo. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que vous abonnez ? Si vous n'avez pas encore fait. Qu'est-ce que c'est la gauche ? Et si vous voulez nous soutenir. En dessous de cette vidéo vous pouvez faire. Donc pour nous soutenir. Si et seulement si vous voulez nous soutenir. Et vous pouvez cliquer sur le niveau de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir. Sinon. Et. Vous pouvez cliquer sur le niveau de la vidéo. Et dès que vous cliquez sur le niveau de la vidéo. Vous aurez accès à la page d'accueil. Vous allez voir le niveau de la vidéo. Sur le niveau de la vidéo. Abonnez-vous. Et soutenez-nous. Travail chaud. Que Dieu bon sur personne. Je crois que vous pouvez pousser un témoin puissant. Là maintenant. C'est parti. C'est parti.